... 1930, tout le gratin de la ville se côtoie sur la pelouse d'Alcroquet Club. Aldebert, digne héritier d'une grande lignée de présidents du club, Bianca, versée dans l'ésotérisme, et Charles Ferdinand, aussi bon technicien que mauvais perdant. Cette année-là se déroule une finale de championnat à l'issue tragique, où gloire et mort s'entremêlent, augurant ainsi la fin du plus illustre des clubs et le début du cauchemar de John Norton.